bienvenue sur ma chaîne youtube l'objectif ce sera de réaliser cette cette image donc je suis parti d'un fond noir j'ai rajouté des étoiles des étoiles un peu plus brillante un nuage et tout ça donc je vous ai déjà mis tous les éléments à droite donc vous pouvez faire une capture écran mais la vidéo détaille un peu le processus qui mène à la réalisation si vous trouvez le résultat réussi cette image réussie je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre et sur ce je vous souhaite un bon visionnage alors c'est parti donc nous sommes dans l'éditeur d'image gimp je vais dans fichier nouvelle image et dans options avancées je vais lui demander de remplir avec la couleur de premier plan qui est noir vous inquiétez pas si vous l'avez pas il suffira de de trouver la couleur noire et de faire un glissé déposé je vais faire avec le blanc pour montrer là c'est le blanc là c'est noir alors là c'est déjà la première étape ensuite je vais dans filtre je vais dans bruit bruit tsv alors dans alors valeur je vais le mettre au maximum je vais faire quelque chose en escalier je pense on va faire un gros plan pour voir donc mettre ça au maximum la teinte je vais jouer un peu dessus je pense quoi il veut avoir on va laisser à deux pour le premier je vais faire un truc en escalier j'ai vu que ça l'air d'être pas mal on va laisser bon on va laisser comme ça d'essayer d'avoir quelque chose d'assez divers valider ensuite filtre flou gaussien on va laisser la valeur par défaut ensuite on va aller dans couleurs niveau et on va jouer en ramenant les curseurs un peu au bout du de la courbe donc là je crois que on va rester un peu on va rester un peu on verra à la fin qu'il est possible de désaturer de l'image si jamais c'est pas on va laisser comme ça ou comme ça on va essayer d'avoir un maximum de vraisemblance diminuant un peu les étroits je vais faire valider alors une fois qu'on a fait tout ça bon limite je vais tout rappeler donc le fond noir ensuite on a fait filtre bruit bruit filtre bruit tsv ensuite flou gaussien et enfin niveau on va passer aux étoiles et supernova donc je vais faire créer un nouveau calque et je vais mettre supernova et met dièse 1 donc là je vais dans filtre lumière ombre et lumière supernova alors la couleur un petit gris on va fermer on va déplacer pour montrer alors pourquoi pas blanc et du gris alors si je fais blanc on voit les cercles donc il faut que je réduise pour être dans un petit gris sympathique ensuite je vais réduire le rayon peut-être à 7 on dirait qu'on voit encore un peu le cercle voilà hop là c'est bon alors on va déplacer un peu notre étoile je vais créer je vais créer une copie donc j'ai cliqué supernova 2 là je veux pas m'en mettir à revenir dessus je vais utiliser c'est l'outil option de remplacer de retournement je vais cliquer et je vais appuyer sur la touche contrôle comme ça la flèche comme ça la flèche elle change de position ça j'en aurai une en bas et à la limite j'hésite à en faire une autre bon on va en faire une autre supernova 3 là je reviens parce que sinon ça va faire trop trop linéaire ombre et lumière supernova est-ce qu'on peut revenir sur le dernier oui on va le mettre ici je pense donc j'ai au niveau des pré-reglages je suis revenu sur le dernier que j'ai utilisé et j'ai juste déplacer je pense que ça fait assez assez équilibré enfin assez distant donc là on a nos supernova filtre c'est décoration brouillard limite s'il faut qu'on mette les éléments je vais changer le nom filtre ici va passer déco bouillard voilà on va mettre ça alors couleur grise oui on revient dessus mais oui c'est ça validé on peut rajouter un peu de turbulence peut-être à 2.8 on va voir ce que ça donne validé ça donne ça il m'a créé un calque alors là on a quelque chose d'intéressant peut-être qu'on va inverser ça correspond un peu mieux c'est pas obligé voilà comme ça on a les nuages qui se concentrent sur les étroits euh donc là on a quelque chose qui il m'a créé un petit le point nuage le point nuage le supernova pour rappel c'est filtre euh ombre et lumière le supernova c'est ça on a quelque chose dites moi dans les commentaires si vous trouvez euh cette façon de faire utile c'est à dire en gros je mets euh tous les processus et je m'impose d'être dans une dans un dans un ordre alors là on voit que c'est pas terrible on va revenir sur ancien on va aller sur par défaut et on va lui demander la fusion des grains voilà comme ça on a quelque chose un peu plus et là on va mettre des couleurs alors les couleurs on va devoir créer un nouveau calque couleur nuage pour l'instant on va aller ici donc là on est au dessus et on va commencer à utiliser des couleurs on va essayer de trouver du bleu on va tester le bleu j'ai bien envie qu'il soit pas donc là l'opacité on va tester à 100% pour voir donc là on voit que c'est pas terrible il suffit de changer le mode de calque et on va aller superposer on va essayer euh qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme couleur peut-être du rouge ah le violet tiens donc superposer on va réduire un peu le alors je suis revenu sur l'outil barbouillage pour revenir sur normal pour voir un peu près ce qu'il se passe voilà pour que les limites sont un peu plus euh je cherche le terme mélangé alors superposer alors on revient à notre premier calque je vais le désaturer finalement il y aurait couleur désaturer luminance voilà alors on va aller sur couleur et on va augmenter la saturation tout frais tout frais un peu pâle et la lumière moi je vais un peu sur la teinte aussi est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant on va laisser alors qu'est-ce qu'on a pas fait ah oui bouillard j'ai oublié de jouer un peu dessus on va jouer dessus pas trop quand même valider alors cette partie là on va essayer de la faire disparaître avec la gomme on est bien sur nuages on va mettre l'opacité à fond l'opacité j'aurais dû un peu voilà ici aussi il faudra que je diminue un peu sur le bon je veux pas que ce soit trop trop élevé tiens l'outil barbouillage un petit peu encore sauf que le meilleur je n'ai pas assez homogène voilà dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez vous voyez j'essaie de faire le les choses le plus féeriques possible voilà est-ce que ça fait rêver donc je sais pas j'ai fait une copie donc pour rappel j'ai désaturé un on peut laisser coloré comme ça aussi mais j'ai un doute je pense que ça fait trop pas terrible je pense qu'on va rester dessus donc il faudra désaturer hop c'est beaucoup mieux voilà bah écoutez on s'arrête ici mode superposé là c'est mode fusion des grains voilà là c'est mode normal voilà voilà c'est terminé dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez si c'est réussi et n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut et de vous abonner pour faire monter la chaîne je vous remercie je vous dis à bientôt c'est parti